Pascal, une victoire pas facile mais une victoire qui pourrait être bien débutée cette seconde phase. Oui c'est sûr qu'il fallait la victoire, il fallait aussi la manière notamment dans l'engagement de retrouver un petit peu ces valeurs là qui par les difficultés qu'on a rencontré voilà était un peu en berne et là on a bien retrouvé ça un peu d'excès d'enthousiasme sur quelques ballons perdus mais globalement voilà il y a la victoire contre l'une peut-être l'équipe la plus impressionnante de ce championne alors donc de cette poule pardon donc non c'est vraiment satisfaisant. Mais comment tu expliques dans le deuxième carton ce petit coup de mouche, je crois que c'est 10-25 dans le deuxième ? Vous l'avez vu on a perdu des ballons de suite sur des montées de balles faut pas se le cacher donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve de la précision de l'agressivité on a voulu un peu temporiser le ballon et contre des joueurs de ce niveau là mais globalement je trouve qu'on a mieux gérer nos balles perdues sur l'ensemble du jeu c'est à dire qu'on en perd vraiment des et puis qu'ils nous ont coûté de suite systématiquement là on les perd, tu parlais des montées de balles on en perd une autre sur deux balles sur le poste et les contre-attaques qui nous les ont mises mais globalement voilà je trouve que c'était l'une des consignes qu'on voulait c'est à dire garder de l'agressivité en contrôlant mieux le ballon on perd que 16 ballons c'est beaucoup pour le haut niveau mais pour nous c'est déjà un premier pas qui est franchi à nous à continuer dans cette voie là et puis surtout dans la voie de l'agressivité défensive c'est vraiment ce qui a été intéressant l'un des révélateurs et je leur avais annoncé les gars que ça commence à ce sprint de 400 mètres commence d'entrer il faut le démarrer pied au plancher et notamment dans la combativité et le critère il y en avait deux il y avait les charges les passages en force on n'a pas réussi à en faire il y en avait on les a raté par contre le rebond on a quand même vraiment été présent y compris dans le rebond offensif et c'est souvent comme au rugby tout ce travail de conquête est souvent décisif et comment tu juges aussi d'avoir ton effectif au complet il y a aussi la remise en route pour tout le monde comment tu joues ça sur ce match moi je l'ai trouvé intéressant parce que là alors c'est vrai que c'est un peu dur et qu'ils aient aimé on avait prévenu les garçons c'est bouc et puis boucari et puis clément qui ont un peu moins joué là maintenant il ya dix matchs ça va s'enchaîner vite il ya des joueurs max là qui a apporté beaucoup à l'équipe ce soir là où il était moins sur des temps de jeu jo qui reprenait avec tes performances c'est à dire que ça permet vraiment de pied à noter ici donc pour le coach c'est une force et une complexité de gestion stratégique et de gestion mentale de l'effectif avec bastien mais c'est une force et qu'on doit être utilisé au mieux et surtout sur la durée de ce championnat il y avait rien afin qu'il voyait plus trop ouais il a reçu une griffure sur l'oeil voilà ça va un peu cabossé sur le coup là justement et au niveau de la deuxième phase vous lancez idéalement vous êtes fixé un objectif on sait que pour atteindre les payeurs ça sera oui mais l'objectif comme comme toujours c'est un truisme toujours que je vous répète c'est de gagner tous les matchs quoi c'est de gagner tous les matchs il n'y a pas de calcul à faire dire que tous les matchs qu'on va jouer il faut les gagner en principe si on les gagne tous ça devrait être bon voilà après si on en perd quelques-uns voilà faut pas en perdre de trop on sait que la marche comme tu disais elle est vraiment très très faible là ici donc de toute façon on n'a pas le choix on n'a pas le choix personne nous attend de trop à nous à avancer là dessus puis mais gagner des matchs gagner des matchs c'est bien jouer c'est pas gagner des matchs qui tombent du ciel gagner des matchs c'est cette insensité défensive cette agressivité de rebond que les joueurs ont marqué et puis pour les gagner pour en gagner en continuité davantage de maîtrise de ballon dans certains moments il ya aussi le retour de fabien d'avest ce sort qui est important c'est important c'est un garçon voilà qui a des qualités qui était vraiment en pleine euphorie sur cette première phase là ici on le retrouve voilà je pense qu'il va prendre ses marques petit à petit haut niveau mais il faut pas qu'il pète trop de temps non plus voilà